Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer comment trouver l'équation d'une droite qui est parallèle à une autre droite. Donc tout d'abord je vais vous rappeler l'équation de la droite, c'est y est égal à m, qu'on appelle le coefficient angulaire ou la pente, fois x plus p, qui est un terme indépendant. Donc ici toute l'astuce se situe sur le critère qui va faire que deux droites sont parallèles, et bien vous aurez deux droites parallèles, donc par exemple si je prends la droite 1, qui a pour équation y est égal à m1 fois x plus p1, puis j'ai une deuxième droite qui a pour équation y est égal à m2 fois x plus p2, et bien d1 est parallèle à d2 si le coefficient angulaire de la première droite est égal au coefficient angulaire de la deuxième droite. Bon, alors je vais vous donner un cas d'application. Imaginons que vous ayez un énoncé, on vous demande de trouver l'équation d'une droite, ok, donc on demande de trouver l'équation d'une droite que je vais appeler d1, ok, on vous dit juste que d1 est parallèle à une autre droite qui s'appelle d2, qui elle-même a pour équation y est égal à 2x plus 3, ok, et on veut également que le point 1,1 appartienne à la droite d1. Voilà. Alors, bien, si vous reprenez ce que je vous ai expliqué au-dessus, je vous dis que les deux droites vont être parallèles, si elles ont le même coefficient angulaire, donc d1, on sait déjà que une partie de son équation se sera y est égal au coefficient angulaire de la deuxième droite, donc 2 qui est ici, 2x plus le terme indépendant, qui va être p. Donc pour l'instant, je ne connais pas encore le p, mais je sais que ma droite passe par le point 1,1. Donc x est égal à 1 et y est égal à 1 en même temps, et bien répondent à cette équation. Donc je vais simplement remplacer y par 1 et x par 1, comme ça j'aurais une équation à une inconnue qui sera l'inconnue p. Donc 1 est égal à 2 plus p. Donc là, vous trouvez que p est égal à moins 1. Donc votre droite d1, la proportion y est égale à 2 fois x moins 1. Voilà, donc je vous invite à regarder une de mes autres vidéos qui explique comment représenter une droite en fonction de son équation. Vous pourrez du coup représenter la droite d1 et d2, et vous vous rendrez bien compte qu'elles sont parallèles. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bon travail à vous. Au revoir.